Vous ne vous attendiez probablement pas à voir une vidéo de ma part en début de semaine, mais suite à ma critique de Dr. Sleep, j'ai décidé de vous offrir mon top 20 de mes films d'horreur préférés. Donc c'est parti, les films du vendredi. Top 20 horreur ! Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi hors série. Aujourd'hui, il va être question de mon top 20 de mes films d'horreur préférés. J'ai décidé de vous offrir ce petit bonus. D'un côté, ça vous permet de mieux me connaître, parce que c'est vrai qu'en règle générale, je fais des critiques sur des films qui sortent. Mais voilà, comme ça, vous connaissez un petit peu quelles sont mes préférences en termes de cinéma. Et d'un autre côté, c'est aussi un format que j'ai envie de tester. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Et je commence tout de suite avec la 20e position, en précisant que cette liste, évidemment, est non exhaustive. Si j'avais fait un top 30, évidemment, il y aurait eu d'autres films. Mais voilà, j'ai dû sélectionner mes 20 films préférés, en tout cas à l'instant T, évidemment. Puisque, voilà, si on me redemande dans, je ne sais pas moi, dans 3 ou 4 mois ou 6 mois de refaire cette liste, peut-être qu'il y aurait des changements. Voilà, les places seraient sensiblement différentes. Donc voilà, mais je commence tout de suite avec la 20e position, donc Vendredi 13, de Sean Cunningham, sorti en 1980. Un film qui a popularisé le genre slasher. Bien évidemment, on va revenir sur les slasher movies, puisque dans ma liste, il y a d'autres films du type slasher. Donc voilà, je ne vais pas forcément revenir sur la jeunesse tout de suite du slasher movies. Vendredi 13, pour moi, ça a été le film d'horreur qui m'a mis le pied à l'étrier, voilà, dans ce genre de l'horreur. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu nanard quand on regarde ça aujourd'hui, probablement, en tout cas la version de 80. C'est vrai qu'il y a eu un remake fait en 2009, bon, qui n'était pas extraordinaire, mais qui était quand même correct. C'est vrai que, bon, je regarde ça plutôt, c'est plus un plaisir coupable, si vous voulez, Vendredi 13. Moi, j'ai découvert, en fait, parce que j'étais très fan, j'ai toujours été très fan de la rockstar Alice Cooper, que vous connaissez sans doute, et qui avait chanté le générique du sixième épisode. Donc du coup, je me suis intéressé fortement à cette saga. Je me suis dit, tiens, allons voir ce que ça donne. C'est vrai que j'étais assez novice à l'époque en termes de cinéma d'horreur, et donc, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc voilà, grâce à Alice Cooper, je me suis intéressé, donc, à Vendredi 13, donc au cinéma du genre slasher, d'abord, voilà, et ensuite, donc, de manière plus générale, au cinéma d'horreur. Donc voilà, ça a été le point de départ, si vous voulez, donc Vendredi 13 de Sean Cunningham. Voyez-le quand même si vous ne l'avez pas vu. C'est quand même intéressant, mine de rien. Ça a été fait avec trois bouts de ficelle à l'époque. C'est ce qui m'a moi-même donné envie de faire mon propre slasher movie, que vous pouvez découvrir, donc, juste ici. Je vais vous mettre le lien en description. Vous pourrez le voir comme ça, si vous voulez. Voilà, donc, je passe à la 19e place maintenant. Il s'agit de Killer Clowns from Outer Space, les clowns tueurs venus de l'espace en français, de Stephen Chiodo, sorti en 1988. Donc, c'est vraiment un film d'horreur qui a été fait, voilà, par trois frères. Ils sont trois, le réalisateur, c'est Stephen Chiodo, mais les deux autres frères ont participé, je ne sais plus, le costume, les effets spéciaux, bref, ils sont vraiment... C'est vraiment ce film, la production de ce film, c'est l'histoire de trois frères passionnés de cinéma, d'horreur en l'occurrence, qui avaient envie de faire leur film. Et puis, ils n'ont plus rien fait derrière. Donc, voilà, ils y ont vraiment mis tout leur cœur, tout leur âme. Et moi, c'est un film, comment vous dire ? C'est vrai que c'est assez comique. C'est vraiment de la série B à se tordre de rire. Mais parfois, c'est quand même assez creepy, vous verrez. C'est assez flippant. Mais voilà, c'est encore... On est encore dans les plaisirs coupables. Vous voyez, dans les dernières positions, on est dans les plaisirs coupables. Et c'est vrai que Killer Clowns from Outer Space, c'est un film complètement barge. Et en même temps, avec des décors, des costumes, des situations complètement dingues, c'est des clowns tueurs qui débarquent de l'espace, qui arrivent dans un chapiteau volant. C'est du gag, en fait. Chaque meurtre, c'est un nouveau gag. Et il y a des trucs complètement farfelus, des trucs complètement dingues, des tartes à la crème qui désintègrent un policier. On a une machine aussi de marionnettes qui se met à prendre vie. Enfin, des trucs complètement fous. Il faut vraiment que vous voyez ce film. C'est assez dingue. Voilà, je l'ai découvert très récemment, pour tout vous dire. Mais voilà, du coup, je le mets dans mon top. C'est vraiment un film complètement dingue. Voilà. 18e place, Scream, de Wes Craven, sorti en 1996. Alors là aussi, très important, dans le Teenage Movie, c'était une sorte de revival, à l'époque où il n'y avait pas vraiment de... de renaissance du genre du slasher teen movie, slash, voilà, comédie d'horreur, quoi. Enfin, ce n'est pas vraiment une comédie d'horreur. C'est un vrai film d'horreur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un film qui prenait du recul sur le genre de l'horreur et qui essayait d'en expliquer les codes et d'en détourner parfois les codes. Enfin, de s'en amuser, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais évidemment, il ne s'agit pas d'une comédie. Mais voilà, c'est... Après, c'est plus fort que moi. Moi, je pense forcément à chaque fois à cause de Scary Movie, voilà, la parodie. J'ai tendance à penser à ça. Mais n'oubliez pas que Scream, à la base, n'est pas une comédie. Donc voilà, on passe maintenant à un autre film de Wes Craven, en 17e position, Les Griffes de la Nuit. Alors, le premier film avec Freddy Krueger, le personnage de Sarah Elkiller, avec son visage complètement cramé et ses, comment dirais-je, ses griffes. Oui, c'est ça, les griffes de la nuit, les griffes à la place des vins. Un film complètement fou, très onirique, qui joue sur le thème du cauchemar. Donc, si vous avez le malheur de vous endormir, vous tombez nez à nez avec Freddy dans un univers complètement sombre, complètement fou. Un film aussi assez cruel, parfois, parce que Freddy Krueger, en plus, a un langage assez vulgaire. Mais en même temps, la recherche de certains plans sont incroyables. Moi, je me souviens des griffes qui sortaient de la baignoire pendant que la fille prend sa baignoire, prend son bain, pardon. Je veux dire, pendant que la fille prend son bain, il y a ces griffes qui sortent de l'eau. C'est un truc complètement fou. Non, il faut vraiment l'avoir vu. Au moins une fois, vous n'êtes pas obligés de vous taper toutes les suites, etc. Mais c'est vrai que les griffes de la nuit, Freddy, premier du nom, il faut absolument l'avoir vu. En 16e position, alors, on continue dans le slasher. Forcément, j'ai mis les slasher en dernier. Ce n'est quand même pas le plus noble dans ce qui se fait dans le genre de l'horreur. Mais quand même, Halloween de John Carpenter. Je dois avouer quand même que ce film, si on devait retenir un slasher, ce serait celui-là. Il est sorti en 78. Et justement, quand je vous parlais tout à l'heure de Vendredi 13, c'est ce film qui a été à l'origine de la vague slasher qui a suivi. Vendredi 13 l'a popularisé. Mais Halloween était avant. Et encore, si on remonte avant, il y avait Black Christmas et encore d'autres films un peu plus obscurs qui ont lancé la vague du slasher. Mais voilà, si on ne devait retenir qu'un seul slasher, pour moi, ce serait Halloween. Vraiment, les plans, la justesse, la fluidité des plans à la première personne. Vraiment, au tout début du film, la séquence d'intro est folle. Il faut que vous la voyez. Au moins, la séquence d'intro, il faut que vous voyez ce passage. Il est extraordinaire. En 15e position, un film qu'on a tendance à classer dans les slasher, mais qui n'en est pas un, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sorti en 1974 et qui est absolument incroyable, mais pas forcément pour les raisons qu'on veut lui coller à la peau, puisque finalement, le tour, un laser face, n'est pas le plus dérangeant, le plus horrifique du film. En fait, c'est carrément sa famille, une famille de barges. Moi, avec des plans sur des yeux, rien que l'intro du film aussi, avec des espèces de flash sur des cadavres et tout, c'est hallucinant. Mais voilà, il ne faut vraiment pas le voir comme un slasher lambda. Non, non, ce n'est vraiment pas ça, c'est plus que ça. C'est un film qui est dérangeant, un peu claustro, parfois, dans cette cave de maison avec toute cette famille de fous. Non, non, il faut vraiment l'avoir vu aussi pour ces raisons-là. En 14e position, La Mouche de David Cronenberg, sorti en 1986. Alors là, Jeff Godelum, absolument incroyable dans ce rôle de... Voilà, c'est un humain, évidemment, mais qui va se transformer peu à peu en une mouche humaine. Mais alors, c'est une écriture, c'est tellement super bien écrit. Jeff Godelum fait vraiment un travail extraordinaire et la mise en scène de David Cronenberg. Il y a des plans, mais complètement... Enfin, voilà, cette recherche du sucre, en plus, à tout prix, de manger, etc., de voir cet humain, cet homme qui agit comme une mouche, comme une logique de cet insecte, est vraiment incroyable. Il y a une humanité en même temps qui se dégage de ça. L'animalité, finalement, mêlée à l'humanité, c'est incroyable. Il faut absolument avoir vu ce film. En 13e position, nous débarquons dans le cinéma muet, même si le cinéma muet, pour moi, n'est pas un genre de film, mais c'est juste pour vous situer. On est quand même en 1922. Et Nozferatu, qui est la version non officielle du Dracula de Bram Stoker et qui est tout aussi intéressante, voire peut-être même plus fascinante puisqu'on a vraiment l'expressionnisme allemand dans toute sa splendeur en reprenant les codes de Dracula. Un film incroyable, un film qu'on a failli perdre parce que des copies ont été détruites pour une raison de droit, etc. Il y a des copies qui ont été conservées et grâce à ça, aujourd'hui, ce film continue d'exister. Très important d'avoir vu ce film. Nous passons ensuite au cabinet du Dr. Caligari sorti en 1920 de Robert Wayne. Alors là, c'est pareil, c'est dans la même logique, expressionnisme allemand, un film complètement dingue. On démarre dans un milieu forain, on termine en hôpital psychiatrique. C'est absolument incroyable, les décors en studio sont dingues. C'est ce qui a inspiré Tim Burton, vous le savez certainement, pour... Je spoil un petit peu ce qui va se passer un peu plus haut dans le top, mais Beetlejuice, voilà. Par exemple, Beetlejuice qui va se retrouver dans mon top, bien sûr, vous allez le retrouver. En 11e position, Psychose, donc d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960, film qui a cassé les codes, les codes du CodeAise, c'est un petit peu randon de dire ça, disons, qui a vraiment titillé le CodeAise à l'époque, le code, vous savez, c'était ce code américain pour les films qui disaient qu'il ne faut pas montrer ça à l'écran, etc. Et donc, forcément, Alfred Hitchcock s'en est amusé pour la scène de douche, la scène de douche mythique qui a été maintes et moins de fois parodiée ou reprise, dans lequel tout le monde a cru voir des parties intimes de Marion Crane, Janet Lake, dans le film, alors qu'en réalité, non, absolument pas. Il s'agit d'un montage très très queuté et qui fait que notre imagination croit voir une femme nue entièrement. En réalité, vous ne verrez que son nombril et déjà, c'était extraordinaire à l'époque. Nous allons donc passer à Cairo, alors là, film japonais de Kiyoshi Kurosawa sorti en 2001, un film absolument incroyable avec un virus informatique qui, enfin, c'est un truc assez mystérieux, en fait, il y a des disparitions dans le Japon, vous avez des individus en fait, qui disparaissent et laissent une tache d'angle derrière eux. C'est assez métaphorique comme film, c'est très très beau, donc vraiment à voir. En neuvième position, Saut de James Wan sorti en 2004, donc Saut, premier du nom. Pour moi, le premier Saut, franchement, non, extraordinaire. Je me demande même si ça n'a pas lancé la mode des Escape Games, mais voilà, non, non, ce film est dingue avec ses pièges, ce défi à relever et emprisonner dans une salle et tout. Non, non, c'est extraordinaire. Il y a aussi une réflexion sur quand on perd quelqu'un, c'est peut-être là qu'on commence à se poser des questions, de se dire, mais c'est à ce moment-là que finalement, on se rend compte qu'on l'aimait, etc. Ce thème-là était un tout petit peu plus repris dans le troisième épisode, mais c'est vrai que quand même, dans le premier, il y avait toute cette base-là et je trouve que c'était beaucoup moins guignolesque. Le premier était beaucoup moins dans une logique d'entertainment, en fait. Il y avait vraiment un propos, en fait. Donc, non, franchement, le premier saut est à voir, je vous le recommande. Huitième position, un classique, un classique de chez Classique, maintes et maintes fois, repris, l'Exorcisme de William Friedkin, sorti en 73. Comment vous dire, les possessions démoniaques, c'est vraiment déjà un thème typiquement cinématographique et en plus, ça marche, ça marche, mais ça marche extrêmement bien. William Friedkin, celui qui a fait French Connection, nous pond un film d'horreur, mais qui va être pris et repris, mais alors jusqu'à épuisement, mais c'est parce que ses codes visuels de mise en scène, etc. sont terrifiants. Vraiment, cette histoire de fille possédée par un démon et qui se met à faire des trucs complètement fous, c'était complètement dingue. On va passer à un style un peu plus comique. Oui, j'ai mis Beetlejuice de Tim Burton dans ma liste et oui, je sais, c'est beaucoup plus comique quand même par rapport à tous les films que je viens de citer, mais Beetlejuice sorti en 88, c'est vrai que j'ai hésité avec pas mal de films de Tim Burton, il y avait Sleepy Hollow, Frank and Winnie, etc. Mais Beetlejuice, pour moi, si on devait retenir dans le côté un petit peu gothique de Tim Burton et cette folie, si on devait plutôt résumer en fait, si on devait résumer Tim Burton, ce serait, je me demande, ce ne serait pas avec ce film. Voilà, donc franchement, et non, mais c'est extraordinaire, cette histoire de vie après la mort, quoi, c'était très très bien vu, des éléments de stop motion, vraiment des visuels complètement fous, des danses absurdes. Il y a Winona Ryder aussi, c'était les débuts de la collaboration avec Tim Burton, après il y a eu en bain d'argent, etc. Bref, non, Beetlejuice, c'est une petite pépite, ça, ça savoure, pendant les périodes d'Halloween, c'est vraiment sympa à savourer, c'est pas prise de tête, c'est plutôt horrifique, quand même, faut pas, non, non, franchement, faut quand même rappeler qu'il y a des éléments qui sont assez terrifiants, mais voilà, une comédie horrifique, de qualité. 6ème place du classement, Suspiria, de Dario Argento, sorti en 1977, Dario Argento, qui fait partie de ces grands cinéastes, ceux qui représentent le genre du giallo, sous genre du cinéma d'horreur, sous genre italien, dont fait partie également Mario Bava et d'autres cinéastes de ce type, Suspiria, donc avec Jessica Harper, un film complètement dingue, donc si vous aimez les histoires de sorcières dans des écoles de danse, les apparitions mystiques, l'esthétique baroque très très fort et très très chère à Dario Argento et vraiment, ce film, je vous le dis, est vraiment resté pour ces raisons-là, cette esthétique baroque est complètement dingue, cette musique est folle et il y a eu un remake récemment qui est valable, mais je vous conseille davantage l'original, donc Suspiria de Dario Argento. 5ème position, attention, quelqu'un que j'aime beaucoup, Get Out de Jordan Peele, donc Jordan Peele, vous savez, j'ai fait ma critique de Us, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, bon ben voilà, on a clairement la naissance d'un cinéaste qui déjà envoie un film extraordinaire qui s'interroge sur le racisme et aussi qui introduit, mais alors, vraiment, il fallait vraiment trouver cette idée d'hypnose avec cette cuillère dans la tasse de thé, c'est extraordinaire, vraiment Get Out, voyez-le. On passe maintenant à la quatrième position avec The Neon Demon, souvent absent des tops sur les films d'horreur, mais je suis désolé, ce film était une vraie claque pour moi, en tout cas en 2016, un film réalisé par Nicolas Winden Refn, à qui l'on doit les films Drive, Only God Forgives, Bleeder et j'en passe. Un film d'une extrême sensualité mêlée au gore, mêlée, voilà, on est dans le milieu du mannequinat, Nicolas Winden Refn a envie de nous montrer un petit peu l'envers du décor des strass et des paillettes dans un milieu qui est loin d'être tout rose, donc voilà, une vraie réflexion sur le milieu du mannequinat, sur la beauté, sur le fait de toujours être la plus belle, de toujours avoir ce diktat qu'il y a dans notre société, le diktat de la beauté, voyez ce film, c'est complètement fou. Je passe maintenant au top 3, voilà, donc c'est parti, mes trois films d'horreur préférés arrivent, et le troisième ne vous est pas inconnu puisqu'il s'agit de Shining de Stanley Kubrick sorti en 1980, vous vous rappelez sans doute de ma vidéo de la scène dernière, c'était le but en fait, vu que Dr. Sleep m'avait donné envie de parler de Shining, je me suis dit c'était l'occasion de vous dresser mon top 20 de mes films d'horreur préférés et évidemment, Shining fait partie du top 3, il est en troisième position, est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir sur ce film ? Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, si ce n'est pas le cas, faites-le, ouais, alors Jack Nicholson à l'époque, Stanley Kubrick, un film d'horreur par Stanley Kubrick, incroyable, l'hôtel Overlook, un lieu incroyable qui symbolise en fait la psychose des personnages, on a vraiment une famille qui débarque dans cet hôtel et alors le garçon c'est Danny Torrance qui est donc dans Doctor Sleep qui a le don de Shining, donc voilà, il a des sortes d'apparitions, il arrive à lire dans les pensées, à faire ressurgir des éléments du passé, etc., un film très mystique, très mystérieux et en même temps avec cette folie meurtrière qui débarque dans la tête de Jack Torrance interprétée par Jack Nicholson, vraiment extraordinaire film d'horreur, je vous le recommande énormément bien que assez éloigné de l'ouvrage de Stephen King, en tout cas, voilà, la plupart des éléments sont repris mais à la sauce Kubrick qui lui voulait davantage faire un drame familial psychologique plutôt qu'un film d'horreur surnaturel, voilà, le côté surnaturel l'intéressait moins en fait si vous voulez. Donc voilà, deuxième position, attention, on passe sur du Brian de Palma avec Carrie, Carrie au bal du diable, un film complètement dingue avec Sissi Spassé, John Travolta, un film qui est une métaphore de l'adolescence, en même temps, il s'agit aussi d'une relation familiale très très compliquée avec une mère castratrice, une extrémiste religieuse complètement folle et en même temps ce jeu sur l'adolescence sur aussi du surnaturel, il ne faut pas oublier qu'il s'agit aussi d'une adaptation d'un roman de Stephen King. Donc voilà, non, très très beau film, Carrie, très intelligent, un film qui prouve que le genre de l'horreur peut aussi faire surgir des vraies questions sur l'individu, sur la famille, sur la religion, sur l'adolescence, sur énormément de thèmes, donc je vous recommande énormément Carrie au Balle du Diable et en première position, je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas montré en même temps les DVD ou Blu-ray que je possédais, ça n'a pas grand intérêt mais voilà, sachez que la plupart des films que je cite, je les possède et je voulais vous montrer la jaquette à chaque fois mais voilà, peu importe, ce n'est pas grave, nous allons rester sur les affiches, c'est beaucoup plus parlant. Donc première position, attention, roulement de tambour, il s'agit de Phantom of the Paradise de Brian De Palma et oui encore Brian De Palma qui fait partie de mes réalisateurs préférés, Phantom of the Paradise, comment vous dire, c'est pour moi, c'est ma déclaration, c'est une déclaration d'amour au cinéma, c'est quand j'ai découvert ce film, je n'en revenais tellement pas que j'ai dû le voir, revoir, re-revoir dans la même soirée, je le regardais en boucle pour comprendre, pour me dire mais comment on a pu sortir un film aussi dingue que celui-là, un film musical, un film comique, un film horrifique, un film qui revisite le mythe de Faust, un film complètement dingue, c'est... non voilà, non mais Phantom of the Paradise, il est ovni-esque et en même temps, c'est une critique de l'industrie musicale comme... parce que Brian De Palma, je vous resitue un petit peu le contexte, avait souffert d'un remontage d'un de ses premiers films par un studio et du coup, voilà, il a transposé son histoire dans l'industrie musicale et c'est vraiment extraordinaire. Il faut avoir vu ce film Phantom of the Paradise, une... ouais, Space Odyssey comme ils disent dans les slogans américains, c'est vraiment incroyable, une bande-son très... qui représente bien l'évolution du rock, en fait, au fil des années, un film à plein de niveaux complètement fou, complètement fou. J'ai pas envie de vous révéler des éléments de l'intrigue ou quoi que ce soit, mais voilà, il s'agit d'injustice, il s'agit d'injustice dans le milieu artistique et en même temps, voilà, c'est pour montrer comme quoi il y a... on peut faire des films, encore une fois, d'horreur avec des vrais messages profonds derrière. Donc voilà, c'est possible. Je viens de m'apercevoir que je vous ai pas mis des mensons spéciales avant mon premier choix, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Donc parmi les exclus de mon top, il y avait Hellraiser, qui est pourtant un très bon film, mais voilà, encore une fois, ma liste n'est pas exhaustive. Donc Hellraiser de Clash Barker, 1988, Voyeur, c'est un très bon film. It Follows de David Robert Mitchell, très bon cinéaste, entre parenthèses, celui qui a fait Under the Silver Lake, je vous recommande It Follows, qui emprunte aussi pas mal de codes à Carpenter à l'époque d'Halloween, sorti en 2015 chez nous. Nous avons L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona, ça s'est sorti en 2008, très très beau film aussi sur des éléments qui ressurgissent d'un passé dans un orphelinat. C'est très très esthétique et on dirait presque du Del Toro en fait, du Guillermo Del Toro, c'est vraiment incroyable. Nous avons aussi Conjuring, évidemment, autre film de James Wan beaucoup plus récent, Les Dossiers Varennes, qui, bon, pour le coup, reprenait beaucoup de choses de l'Exorcisme, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top. Donc voilà, nous avons aussi Sleepy Hollow de Tim Burton et Frank N. Winnie de Tim Burton également. Nous avons également Hérédité de Harry Astor qui est sorti l'année dernière, qui était complètement fou aussi sur justement le côté sectaire qui intervient dans une famille et cette fille qui n'arrête pas avec ce gimmick, le fameux gimmick. Pendant tout le film, la fille fait ça, c'est un truc de fou. Enfin, tout le film, vous verrez. Je ne vous spoil pas, mais en tout cas, voilà, ce gimmick est assez flippant. Voilà, nous avions aussi, alors après, c'est plus des comédies horrifiques. On avait Show of the Dead des Galwright, mais bon, voilà, je n'allais pas le mettre dans un classement. On est peut-être beaucoup trop dans la comédie, bien que moi, il m'a quand même fait assez flippé à l'époque. Je n'ai pas mis, vous remarquerez que je n'ai pas mis de George Romero, mais je ne suis pas vraiment fan du travail de George Romero, enfin, ce n'est pas du travail de George Romero dont je ne suis pas fan, mais plutôt des films de zombies en général. Voilà, ce n'est pas un truc qui m'attire trop. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'être vu, etc., mais ça ne fait pas partie de mes films d'horreur préférés. Voilà, donc pas de Romero dans ma liste. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Vendredi, oui, j'allais dire la semaine prochaine, mais c'est ce vendredi, du coup, je vais parler de J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Vraiment, ce film d'animation est novateur, donc on y reviendra vendredi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine pour le coup. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada